A ta batière anatomique, c'est ce creux, cet espace triangulaire au poignet, qu'on met en évidence en faisant deux mouvements. Donc tu fais abduction, extension du pouce. Tout de suite, les limites tendineuses vont ressortir. Le plus prééminent, limite supérieure, ou par rapport à la position anatomique, on va dire limite médiale, c'est le tendon du long extension du pouce. On peut le suivre, voilà, il se termine, il va jusqu'à la base du P2, la dernière phalange du pouce. Après en bas, si tu pousses légèrement comme ça, tu vas sentir qu'il y en a en fait deux. Donc le plus en bas, c'est le tendon du long abducteur du pouce. Après en milieu, sandwich entre deux longs, donc ça, long, extenseur, en bas c'est long, abducteur. En milieu, on va avoir court, donc ça sera le court extenseur du pouce. Voilà, donc ces tendons, en se rejoignant ici, comme ça en haut, ils vont former l'apexe du triangle. La base, elle sera formée par la styloïde radiale, tu vas la sentir comme ça ici. Le toit, c'est juste la peau. Après le plancher, c'est formé par deux os du carpe. Donc c'est scaphoïde et trapèze. Là, on va parler de l'intérêt clinique. Donc si jamais tu pousses légèrement dedans chez un patient, et que ce dernier, il ressent une douleur, là, ça va nous orienter directement vers une fracture du scaphoïde. Maintenant, si tu poses le doigt légèrement dessus, tu vas ressentir l'ébattement d'une artère. C'est en fait l'artère radiale. Elle descend dans l'avant-bras, puis passe dans la gouttière du poux. Là, on la sent nettement mieux. Donc, à partir de là, elle va entrer dans la tabatière anatomique, en passant sous le tendon du lent abducteur, puis elle ressort sous le tendon du lent extenseur, pour rejoindre le premier espace interosseux, qu'elle va transpercer, pour se terminer à la phase palmaire. Voilà. Maintenant, je te laisse avec ce QC1, histoire de bien fixer les informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !